Comment exprimer la concession La proposition concessive introduit une idée d'opposition dans la réalisation du but mais n'empêche pas l'action de se réaliser. C'est à dire quoi ? Que les deux phrases, les deux propositions que nous avons, l'une est réalisable, tantôt l'autre est réalisable. Dans le tableau bien sûr, les expressions avec les valeurs et la façon d'utiliser ces expressions. Si vous prenez le cas par exemple de bien que, quoique, sans que, alors c'est la concession qui introduit une restriction. Alors pour les utiliser, une fois que vous avez bien que, quoique, sans que, le verbe doit se mettre au mode subjonctif. Comme l'exemple, je vais faire une promenade bien qu'il fasse froid. Bien qu'il fasse froid, le verbe dans cette proposition est conjugué au mode du subjonctif. Encore que, même si, alors c'est utilisé avec l'indicatif, pourtant cependant, quand même, néanmoins, toutefois, avec le mode indicatif aussi, Malgré, en dépit de, c'est une concession, suivi du nom ou un pronom. Exemple, malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à faire pousser des fraisiers. Quel que, que ce soit féminin ou masculin, ou que, quique, donc cette concession est associée à une interrogation. Aussi que, plus adjectif, tout, que, plus adjectif. Alors, c'est facile, vous allez mettre à l'intérieur d'eux aussi, les trois points seront remplacés par l'adjectif que vous voulez utiliser dans votre concession. Exemple, aussi loin que, le tigre se cache, il sera poursuivi par des cruels chasseurs. Alors, on ne peut parler de la concession sans y mettre l'idée de la refutation. La refutation, c'est qu'il faut savoir, dans un raisonnement, faire une concession signifie accepter l'idée, le point de vue généralement admis ou celui de l'adversaire, dans une certaine mesure. Refuter signifie tout simplement s'opposer à cette idée première. Selon les niveaux de langue, vous allez avoir les moyens pour utiliser la concession et utiliser aussi la refutation. Comme vous allez observer dans ce tableau, langue familière, bien sûr, oui, tout ça est bien beau, alors là, tu m'excuseras, mais tu ne vois pas que, tout de même, là, j'admets une refutation. Alors, ces deux idées, la concession et la refutation, vont deux paires. Donc, on peut utiliser la concession en même temps que la refutation. Alors, si vous voulez bien pousser votre apprentissage, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook ou nous contacter sur Instagram, et bien sûr qu'ils seront disponibles pour vous expliquer plus en détail avec des exercices. Merci. N'oubliez pas d'aimer la page, partager avec vos amis, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci. Merci.